Ouh, le joli caca ! Ah, la poste ! La poste, la poste, la poste ! La poste ! Putain, on s'en bat les couilles des pubs ! Ah ! Bon, finalement, il n'y avait pas que des pubs, frérot ! Salut à tous, j'espère que vous allez bien, les gars ! La vidéo d'aujourd'hui est pour vous présenter le nouvel engin 2020. Comme certains l'auront vu dans la précédente vidéo, d'autres l'auront vu pendant le live du 1er janvier, frérot ! J'ai rentré donc un nouvel engin qui me tient énormément à cœur parce que ça fait des années, des années, des années que je le cherche, tout simplement, voilà. Je l'ai enfin trouvé, en plus, en édition limitée. Et donc, je vais vous en parler un peu plus. Je vais essayer de vous faire découvrir ce modèle, tout simplement, parce que c'est un modèle qui est peu connu, du moins, quand j'en parle autour de moi, on va dire, personne ne connaît ! Et pourtant, c'est bien réel ! En tout premier lieu, nous allons ouvrir ce que nous venons de recevoir. Paulini ! Ensuite, donc, on va ouvrir le second. Hop ! Tac, tac ! Eh ben ! Eh ben ! Ah là ! Salut ! Ah ! Ah ! SKF, frérot ! Héhéhéhé ! À ce moment précis de la vidéo, tu dois te demander pourquoi j'ai reçu un catalogue Paulini et des roulements SKF. C'est très simple, eh ben, c'est pour la nouvelle machine ! Alors, ça va toolbar de toute sa coupe et de ainsi, ou effectivement, d' nonetheless... Tıp, via brecq j'aہit ! Et c'est sousしい ? Sous-titrage ST' 501 Bon, à présent, on va se poser deux minutes et je vais te parler de ce petit engin spécial. Le modèle exact, c'est un Polini X5R. La gamme Polini est sortie il y a quelques années. C'est une gamme de mini-moto pour enfants ou pour adultes. Qui est sortie dans les années 2000. Dans la gamme mini-moto Polini, vous avez les modèles 910, etc. Qui sont des modèles un petit peu carénés, vraiment type pocket bike. Donc là, on n'est pas du tout sur cette gamme-là. Celle-là, vous la mettez de côté. On est sur la gamme mini-moto, mini-motard, mini-cross, comme on les appelle. Dans le mini-super-motard, il y a la Pantera. C'est un petit peu le même cadre, plus petit, bras aussi un plus petit. J'entends 10 et 10, donc avant-arrière. Amortisseur beaucoup plus dur. Fourche préparée pour la piste. Les Polini Pantera sont souvent utilisés dans certains karting. J'en ai eu déjà vu. C'est à partir de ce moment-là que j'ai eu un petit peu le déclic. Ou cette machine, on va dire. J'ai kiffé. Nous avons la gamme mini-cross. La Pantera, c'est vraiment la mini-super-motard. Ensuite, il y a la gamme mini-cross. Dans la gamme mini-cross, il y a le X1. C'est une Pantera, grosso modo, avec des roues de cross. Et bien sûr, une fourche adaptée pour le cross. Et l'amortisseur adapté pour le cross. Ce n'est pas la même chose quand vous faites du cross au niveau de suspension. Que quand vous faites de la piste. Ensuite, il y a la X3. Donc, la X3, c'est exactement la même chose que la X1. Sauf qu'elle a un cadre légèrement plus grand. Et un bras aussi un légèrement plus long. C'est très léger. Elle est toujours chaussée en 10 à l'avant, 10 à l'arrière. Et celle qui nous intéresse le plus, il y a la X5. Donc, la X5, c'est une jante en 14 à l'avant. Jante 10 à l'arrière. Un cadre beaucoup plus grand. Un bras aussi un beaucoup plus long. Elle est équipée de quelques accessoires un peu plus élevés. Je découvre en même temps que vous. Je viens de recevoir la brochure. Tout simplement. Paulini, d'époque. Donc, voici le X1. Comme je vous le disais. Voilà. Le X3. Donc, sur un magazine, vous ne verrez pas les différences entre guillemets. Le X5. Donc, le modèle que j'ai. Vous parlez des différences moteurs qu'il y a. Vous avez dans chaque modèle. Donc, le X1. C'est pour ça que je vous explique. Parce que c'est assez compliqué à mettre en place. Tant qu'on n'a pas vu. Le X1. Le plus petit de la gamme. Existe en moteur AR. En moteur liquide. Et en 4Race. Le X3. Pareil. Le X5. Pareil. C'est aussi un petit détail. Il y a aussi les modèles. Donc, X1. X3. X5. USA. Donc, USA. Pour Etats-Unis d'Amérique. Ces modèles-là sont identiques en fait aux nôtres. Sauf que la puissance moteur en chevaux, donc de la machine, est un peu plus élevée chez nous. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Les alésages à soie-course sont identiques. Je ne comprends pas. Le taux de compression, tout est identique. Je ne sais pas pourquoi ils développent plus de chevaux là-bas. Sûrement, nous, on avait une bride, comme d'hab. Bride et nous, toujours, encore plus. Moteur AR, donc. Nous sommes sur un alésage à soie-course de 40 x 39,3. Un taux de compression de 14,1. Et une cylindrée de 49,3 cc. Avec un carburateur, un SHA-1414L. La version liquide, classique. Et toujours en 40,39,3 à lésage à soie-course. 49,3 de cylindrée. 14,1 de taux de compression. Mais un carbu 19 pH-BG. La version 4-Race, donc, est en 40,2. À lésage à soie-course, 39,3. 49,8 cc de cylindrée. Taux de compression de 15,2 par 1. Et un carburateur PH-BG 21 dès leur taux. Maintenant, je vais vous donner les poids. Donc, pour les poids, pour le X1 et le X3 et la Pantera. Même si on va la mettre de côté, parce qu'on parle des mini-cross aujourd'hui. Nous sommes sur un poids de 37 kg pour le modèle AR. 38 kg pour le modèle à flotte. Bien sûr, il faut rajouter les radiateurs. T'as compris, c'est le poids en plus. Pour un X5, donc, pour cette machine, nous sommes sur du 43 kg AR. Et du 44 kg en liquide. La particularité de ces moteurs, c'est qu'ils ont un embrayage centrifuge. Donc, il n'y a pas de vitesse. C'est automatique. Un embrayage centrifuge, un petit peu, comme vous auriez... Sur du Tommoz, sur du Push, certains Push. Sur les KTM SX-50 aussi, que vous devez connaître. Et tous les mini-cross d'époque, un petit peu type Franco Morini. Malaguti Grizzly, qu'est-ce qu'il y a encore ? Les LEM, les Rieju Mini MX, Charco Mini MX, etc. Cylindres. Alors, d'origine, c'est un Polini 50 Evolution qui a monté dessus. Toutes les machines à air ou à liquide. Donc, le Polini 50 EVO AR pour les machines à air. Le Polini 50 EVO liquide pour les machines liquides. Ensuite, il faut savoir que Polini a sorti, on va dire, que sur le modèle X5, deux versions supplémentaires. C'est pour ça qu'il faut bien suivre les gars, parce que sinon vous allez vous y perdre. Donc, il y a le X5 classique, dont je vous ai donné les specs un petit peu avant. Puis, il y a eu un X5 en 60 CC qui est sorti. Et ensuite, une édition spéciale que Polini avait fait pour fin 2003, début 2004 en 65 CC. En fait, il n'était pas vendu directement en 65. On vous le vendait en 50 comme un X5 classique. Mais on vous donnait un kit 65 Polini Big Evo avec particularité de ce moteur. Donc, comme je vous dis, tout est Polini, sauf que les cylindres, là-dessus, ont monté. Donc, tous les hauts moteurs sont des hauts moteurs pour les moteurs AR de Typhoon. Vous savez, les Piaggio Typhoon. Et au niveau liquide, sont des hauts moteurs de Piaggio liquide type NRG, ZIP liquide, etc. Donc, on va dire qu'en termes de kit, frérot, on a le choix. On a largement le choix pour choper des chevaux. Allons de chevaux, frérot. Donc, les machines AR sortent 6 chevaux, 2. Les machines liquides classiques sortent 11 chevaux, 8. Les machines liquides 4 race sortent 13 chevaux d'origine. Tout ça avec le kit 50 Polini Evolution. Pour la 60, série limitée et 65, je n'ai pas les specs. Voilà, mais je situerai, je pense, que la 65 doit avoisiner les 15 chevaux. Quand je te dis que la mienne est une série limitée, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'elle a en plus. Elle a donc les jantes OR Excel d'origine. Elle a l'amortisseur à gaz réglable en dureté. Donc ici, avec la petite molette du soft au hard et réglable en hauteur. Elle a l'allumage cellétra bleu d'origine réglable à avance variable. Et la seule option qui n'a pas été prise sur cette série limitée, il existe un frein avant à disque hydraulique. Parce que d'origine, ce sont des freins à disque à câble. Voilà, comme tu peux le voir. Je vais te mettre une petite photo de mon modèle limite sortie d'usine. Maintenant. La mienne, vous l'avez compris, c'est une série limitée. Petite particularité, en fait, c'est qu'il existait à l'époque, en fait, un créateur de kit déco qui était basé dans le 34, donc pas loin Montpellier, etc. Dans le secteur. Qui se prénomme WAMS. Je vais vous l'écrire là. WAMS. Ou W-A-M-C. Y-A-M-C-E si t'as envie, frérot. La mienne, en fait, a été affublée d'un kit déco WAMS. D'époque, avec la salle à sortie WAMS. Bon, voilà, frérot, comment se présentent un petit peu les pièces, hein. Voilà, tous les engrenages, etc. Paire de carter. Silencieux d'échappement. Le carter de kick. La culasse qui est ici. Le filtre à air. Les deux radiateurs. Le pot. Le scelletra réglable, frérot. Les clapets. Paulini, t'as compris. Tout est Paulini. Le cache allumage, le cache chêne, etc. J'ai un abonné de longue date sur la chaîne. Tu sais très bien que je n'aime pas bricoler. Quand c'est dégueu. La première chose à chaque fois que je fais, c'est que je dépouille et je nettoie tout. Comme un vrai cinglé. Un monsieur propre. Cette semaine, ce que j'ai fait, j'ai dépouillé tout le cadre. J'ai tout nettoyé. Je l'ai remonté. Donc, vous avez vu le rendu. Il est assez propre. Un petit peu abîmé. À certains endroits, un petit peu raclé. Mais clairement, je ne vais pas refaire une peinture. Je vais vraiment la garder dans son jus. Je la kiffe comme ça. Et j'ai démonté tout le kit plastique. J'ai tout nettoyé, etc. Bon, le kit déco d'origine WAMS est abîmé. C'est vraiment dommage. Ça ne se voit pas forcément de loin. Mais en vrai, il est quand même assez abîmé. Donc, si toi qui me regarde, tu as des connaissances en stickers, reproduction, tout ça. Ça m'intéresse. Contacte-moi. Mon adresse, mail, pro est dans la description, frérot. Parce que oui, j'aimerais bien me le faire reproduire. Parce que j'ai réussi avec beaucoup de mal à trouver un kit déco d'origine. Je ne vais pas vous mentir, c'est le seul qui est dispo sur le net. J'ai regardé partout. Et j'aimerais bien quand même me faire reproduire le WAMS. Parce que je ne suis pas encore décidé. Comment est-ce que vous en pensez en commentaire ? Est-ce que vous l'avez préféré avec son esthétique d'origine ? Les stickers d'origine ? Ou alors, est-ce que vous l'avez préféré en style WAMS ? Le seul truc qui me dit, garde le WAMS, c'est que déjà, c'est une machine rare. Pas unique, mais rare. Et elle est unique du fait qu'elle a un kit déco WAMS et que l'entreprise apparemment a plié, frérot. J'ai été obligé de m'habiller. Il commence à cailler, Edouard. Alors, en fait, ce qui s'est passé à cette machine, un dix ancien Proprio, a donc serré le moteur. Je vais vous expliquer. Je dois trouver Villebruquin. C'est trouvé au moteur. Ça, c'est pareil, on a plein de réflexion. Plusieurs choix, plusieurs modèles. La plupart des roulements étaient vraiment fatigués, moteur. Donc, c'est pour ça que vous avez vu, j'ai dépouillé les carters. Et voilà pourquoi on a reçu les petits roulements tout neufs. Il me manquait un élément crucial et essentiel. Ce qui, d'ailleurs, a fait serrer le moteur, c'est un engrenage de pompe à eau. Alors, sur ces modèles, on ne sait pas pourquoi, tous les engrenages de boîte sont en alu. L'engrenage de la pompe à eau est en plastique. Un collègue, l'ex-lutor, si tu te vois, m'a dit qu'en remontant son KX85, il a été choqué parce que sur le KX85, cette roue aussi est en plastique. Est-ce que c'est de l'obsolescence programmée ? Je n'en sais rien, peut-être pour que tu pètes ton moteur et que tu dépenses tous tes dollars chez eux. En fait, cette roulette a pété et forcément, vu qu'elle a pété, la pompe à eau a mis travers, ça ne refroidissait plus, ça a chauffé. Roulement de vileau, il est parti en couille, en fait, tout a éclaté. Donc voilà, en quelques mots, le projet de cette machine, déjà, elle a fait fonctionner. C'est la base, tu comprends. Et puis ensuite, je pense que je vais la monter en super motard et aller faire le con sur des pistes de karting, tout simplement. Donc cet engrenage de pompe à eau dont je vous parlais n'existe plus en neuf chez Pouligny. C'est cuit et est quasiment introuvable à trouver. Mais je l'ai trouvé. D'ailleurs, je lâche un gros big up à cette personne qui se reconnaîtra. Je la citerai dans la prochaine vidéo, quand on aura enfin remonté le bas moteur. Mais t'inquiète pas, je te dois beaucoup, frérot. Je donnerai le nom de cette personne pour que vous puissiez aller lui mettre des big up. Parce que grâce à lui, le projet va prendre vie, tel Frankenstein, frérot. Sans lui, cette machine serait destinée à ne jamais tourner. Ou à moins de connaître un tournage fraiseur de génie. Après, quand j'aurai enfin eu cet engrenage entre les mains, je vais aller le refaire en alu. J'ai un tournage fraiseur comme ça. D'un, j'aurai toujours le modèle à vie, tu comprends ? Et puis de deux, je pense que ça va renforcer la solidité, tout simplement. Pour éviter que ça recasse, 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 que ça recasse. Que ça pète. Alors, pour finir, dernière minute de la vidéo, je vais vous mettre, plus qu'au bout de vidéo, en fait, sur une X3. Qui a un moteur full origine liquide aussi. Comme ça, vous verrez un petit peu comment ça fonctionne d'origine. Et puis, un petit passage de vidéo, en fait, d'une Pantera, donc une super motard. Qui a été passée en full 70 mal aussi. Avec vélo mal aussi, MHR, un peu passage bas, etc. Et ça commence à boiter. C'est pas exactement le nombre de chevaux, mais ça commence à être rigolo, on va dire. Donc, je pense qu'on va partir sur ce type de projet, là, quoi. Un 70, un roux moteur, un alu, quelque chose de sévère, quoi. Les liens de ces vidéos seront dans la description. J'espère que le projet vous aura plu, les amis. Moi, c'est un projet qui me tient à cœur. J'ai un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et ça me montrera que tu as envie d'en voir plus sur cet engin de folie. Laisse des commentaires, tu sais que j'adore ça, frérot. Donc, voilà, dis-moi ce que t'en as pensé. Si tu kiffes, si tu kiffes pas. Si tu connaissais déjà, ça, ça m'intéresse beaucoup. Allez, à la prochaine, frérot. Check. Oh c'est top und superbe, c'est trop,ied Alexander Roux. Oh yeah. Oh oh yeah. Oh wow Wow. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !